Trois humoristes, nos monstres sacrés de l'humour qui sont là. On a trois concurrents, qu'ils portent leur couleur de cheveux. Et Archie, quel est le nom de cette première concurrence? Eh bien, René, elle est de Victoriaville. Elle a 25 ans, joue au volleyball, au golf, au tennis, fait du ski, rigole, voyage. En l'ouette! Eh bien, voici Sophie Poisson! Bonsoir, Sophie. Tu es assistante dentaire. Habituellement, tu dis aux gens, ouvre écran votre bouche. Mais ce soir, on va dire le contraire. Ferme ta bouche, puis tu vas te rendre compte que tu vas gagner le même cachet que ton dentiste. Finalement, une pièce la seconde. Oui, parce que chaque humoriste te dispose ce soir de 60 secondes pour sentir te faire rire. Et puis ensuite de ça, il faut toujours que tu gardes un contact visuel avec l'humoriste. Jamais mettre les mains devant la bouche. Il ne faut surtout pas voir tes dents. Il ne faut pas être gigoté non plus. OK? Alors, tu es prêt à affronter notre premier humoriste. Guy Nantel! Allez, Sophie, ça va bien? Je me promène sur le bord du fleuve, l'autre jour. Je vois un gars, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Il est en train de boire l'eau. J'écris, bois pas ça, tu vas mourir. Bois pas ça. Il dit, what? Oh, j'ai dit, OK, drink slowly. Non, c'est d'écouter parler les anglais. C'est comme si le lendemain du référendum, on allait tous les déporter. On allait mettre le feu à ouestement. Voyons donc, on peut attendre une couple de jours. Hey, un, je suis capable de sentir ces temps-ci de ces gens chrétiens. Je ne fais pas confiance à ce gars-là, moi. Je le regarde, là, il y a un petit quelque chose de croche. La seule fois que j'y vais à bouche drette, c'est la TV payante, puis je n'ai pas de décodeur. Je pense que le manège qui fait le plus peur à la ronde, lui, c'est la maison des miroirs. En parlant de tartes, t'as remarqué comment les épiceries sont rendues grosses aujourd'hui. C'est épouvantable. Regarde juste les céréales. Quand je t'habitais, on avait trois sortes. Cornflakes, Crescus Pies, Spécialco. T'aimais pas ça, tu mangeais des toasts. À Sartre-Sérenzone, on a 82 sortes. L'autre jour, on avait les deux côtés de la rangelle, sorte de vue. Il me pensait des prairies, moins chose. Un autre affaire, t'en marquera. Maintenant, tu devrais affronter François Léveillé! Bonjour, mademoiselle, bienvenue à la chronique de M. Pichol. Hé, regarde, vous avez l'air d'aimer ça pour faire de l'exercice, là, là. Vous, là, vous devez faire du jogging à tous les jours, hein? Mais y a-tu de quoi de plus plate que de se promener à 100 000 à l'heure pour de recevoir une maudite grosse bouche dans le front, hein? Ben, c'est pour ça que j'ai passé à vous. J'ai inventé le nouveau screen. Screen for Jogger. Comment ça fonctionne, c'est très simple. Si t'as le col dans le front, si t'as le col dans le front, si t'as le même ventre. Tu veux te promener à bouche ouverte. Et ce n'est pas tout. Vous, là, je pense qu'en courant, vous aimez ça faire du lèche-vitrine, hein? Mais y a-tu de quoi de plus plate que de faire du lèche-vitrine puis de manger du mastique en passant, hein? C'est pour ça que j'ai inventé le nouveau mono au Cheese Wheeze. Le nouveau mono au Cheese Wheeze est spécialement conçu, chère madame. Vous, vous voulez-vous les goûter? Non? Hum! Bon, le jeu de vous-là, c'est vraiment mon programme. Mais je n'ai pas tout. Sophie, il faut faire attention. Quand tu ris, hein? Ou bien, quand tu souris, tu fais comme... Femme pas tes yeux! Faut que tu gardes le contact direct avec les humoristes. OK, Sophie? Alors, maintenant, je te laisse au bonsoir de Jean-Michel Antille! C'est pas mal, là! Hey! Hold up! C'est parce que tous les couteaux étaient sales chez nous. Parce que, tu vois, on devait être deux. C'est mon frère. Voyons ce qu'il est. Ah, il n'est pas venu. Il devait être de l'autre bord. C'est dur, hein? C'est à ma mère, c'est bon là. Putain! Ah, fuck! Ah, t'es obligé de l'enlever. OK, eh, eh! Ah, je suis pris! Ah! Veux-tu m'aider? Ah! Je suis pris! Ah! Ah! Je suis pris! Veux-tu m'aider? Veux-tu... Pris! Ah! Hey! C'est... C'est drôle! Mais non, mais je suis pris, vous de vrai! Bah, t'as une... Ah! Hé! Tu veux que tu m'aiderais? Ah! Viens, Michel! Ah! 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 Et quel est le nom de notre prochain concurrent, maintenant? Eh bien, c'est un policier, beau-gron d'origine. Oui, mesdames et messieurs, Beaujard et Noir, qui descend cet escalier. Voici Alain Côté! Monsieur le policier! Oui, mesdames et messieurs, bonjour, la police! Bonjour, la police! Ça va bien, la police? Ça va bien! Écoute, tu connais les règles du jeu? Oui. Parfait, alors on commence tout de suite. Ah! Avec des nôtels! Salut, mon vieux! Ça va bien? Oui. Tu sais quoi la position sexuelle idéale pour avoir un enfant qui n'est pas trop beau? Tu demanderas à la mère à Jean-Michel, elle va te le dire. C'est à ma fête, il n'y a pas longtemps. En plein jour de mes 30 ans, mes parents m'attentent et me disent Écoute, Guy, on est à née que tu restes avec nous autres. Ils se font partie en appartement, là. Hé, ça sonne à la porte l'autre jour. Un robineux, j'ai dit, ce que je peux faire pour vous? Hé, je fais le tour du quartier pour savoir si vous voulez m'encourager. J'ai dit, pas de problème, lâche pas. Il dit, t'as pas une couple de trente sous pour manger. J'ai dit, mange pas ça, tu vas t'étouffer. Je suis allé de me faire quitter. L'autre jour, je me promenais sur Sainte-Catherine. Le gars me suivait, squeegee, monsieur, squeegee, squeegee. J'étais même pas en char. Qu'est-ce que tu dis à une blonde qui a des petits seins? Rien, il y a des petits seins. Hé, je t'ai pas dit ça. Moi, je suis capable de faire un bruit avec mon nez. Chac bien ça. En fait, peut-être pas drôle, mais il faut le faire pareil. Vos-tu l'essayer? Non? Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, on continue notre temps avec François Léveillé. Hé, je m'indule pas que toi, moi. Hé, la robe de Monica, les whisky, gars. Ça fait du son bonheur, ça. Hé, moi, je fais des jokes. OK, moi, t'en comptez. Sais-tu pas pourquoi les hublots, les bateaux sont ronds? Faut pas savoir l'eau qu'on rit d'enfant. Pas tout, j'en ai d'autres. Hé, c'est l'histoire d'un gars, t'en m'emmener. C'est-tu que moi, là, moi, là, j'aurais pu, moi, là, j'aurais pu, t'sais, moi, là, je te parle, là. Faut leur pas le parler, là. Moi, là, j'aurais pu être un lecteur de nouvelles à Toronto. Moi, j'allais passer à une audition. Ouais. Mais ça a pas marché. J'espère que mon anglais, t'en passera bon. Ah, j'en ai un autre. Attends, tu peux, bouge pas. C'est un gars qui est sur le va à l'hôpital, il dit, docteur, coudon, ben, ben, avez-vous en tout tes deux jambes? Quand je touche, quand je touche, je les sens pas. Il dit, non, tant pis les deux bras. Ça peut. J'en ai un autre. Euh, sais-tu pourquoi ils ont pris une femme pour faire le statut de la liberté? Parce que ça prenait une tête vide pour faire le restaurant. Ah, il y a des ans, je me demandais si ça fait des ans. OK, ben, maintenant, tu vas faire face à Jean-Michel-Arc-Ville. Salut. C'est la maîtresse d'école qui dit à son étudiant, « Hé, t'as mangé des confitures, toi, ce matin? » Les étudiant, comment ça, vous savez ça? Je faisais de la confiture ici, 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 pis ici. Hé, t'as regardé la maîtresse, il dit, « Vous, vous avez fait de l'amour ce matin, hein? » Comment ça, c'est ça? Parce que ton doigt, il sent le cul. « Sais-tu pourquoi avec Clinton, il a des sous-vêtements en laine? » Parce qu'il gèle des chevilles. On va rester dans le même sujet. Il paraît qu'il faut cueillir les frises avec la queue, ça veut dire ça? Moi, c'est un petit peu embêté, j'ai déjà de la misère avec les mains. Tu sais quoi, la différence entre un pitbull qui te pisse dessus, pis un caniche? Un pitbull, tu le laisses finir. On a des concurrents pas mal sûrs, ce soir. OK, on passe tout de suite à notre troisième concurrence. Il reste avec nous pour le deuxième jeu tout à l'heure. Alors, OK, quel est le nom de cette troisième concurrence? 24 ans, déjà deux enfants, elle poursuit des études au Collège Saint-Lambert, elle joue au volleyball et, tenez-vous bien, au cul, mesdames, messieurs! C'est une vraie fabriolique, mais ça n'est pas rien! Tu joues au cul! Les grosses boules avec des trous, les petites avec des... Allez-y, on l'applaudit, on l'a dit, franchement! Elle joue au cul, voilà! Tu connais mes règlements? Surtout pour montrer tes dents, c'est tout ce qui est important. Je m'affiche, je regarde les humoristes, OK, d'accord? Alors, on commence avec Bimentel! T'enviens, comment t'en reconnais un gars qui vient de faire l'amour oral à une poule? Hop, 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 hop! La télévision, ça a tout changé, hein? Les émissions durent plus aujourd'hui. Prends Bobineau, ça a duré 30 ans, cette affaire-là. Hé, c'est épouvantable, à la fin de Bobinette, avec sa ménopause. Les émissions pour enfants qui ont fait, après ça, c'était quoi? Le village de Nathalie. Émissions éducatives, ça, ça montrait aux enfants à parler. À la fin, ils jaseraient tous avec les boîtes à mâles dans la rue. Hé, puis dans ce temps-là, quand j'étais petit, moi, les héros, on en avait des vrais, hein? La femme bionique, l'homme de 6 millions, il y avait tellement de morceaux électroniques, ces deux-là, ils auraient fait l'amour, ils n'auraient pas fait un bébé, ils auraient fait un char. Trois gars qui sont ensemble, ils jasent de leur femme. Le premier, il dit-moi, ma femme a une taille de sauterelle, c'est-à-soir que je la sauve. L'autre, il dit-moi, une taille de guette, c'est-à-soir que je la pique. Le troisième, il dit-moi, une taille d'éléphant, c'est-à-soir que je la trompe. Ça s'en vient, hein? C'est le bord avec ça? OK. Non, ça, c'est plus l'humour visuel, hein, je pense? OK, ça s'est arrivé. Ça continue. Tu trouves pas ça trop difficile? OK, un petit peu, mais c'est pas grave. Attends, François Léveillé s'en vient. Bonsoir, mademoiselle. Aimez-vous ça lire le devoir, vous? Moi, j'aime pas ça lire le devoir, fait que j'ai inventé un nouveau devoir avec coussin gonflable. Parce que quand tu lis, là, à un moment donné, ce que tu fais, c'est que tu finis par, tu sais, tu comme, tu t'endors dessus. OK, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Moi, j'ai pas sociable, OK? Moi, j'ai pas sociable. Le matin, moi, quand je me lève, là, je prends ma douche, je m'habille, je me regarde dans le miroir, puis là, je chante-pogne. C'est important. Moi, ça fait du temps que je vis dans la même rue, moi. Puis là, je l'aurai parlé une fois, puis ça a été fini. C'est comme, mon nez, il a un maudit parfait. C'est un petit imparfait, c'est comme en face de chez nous, il a un parfait, là. Lui, là, c'est le genre, là, chaque année, il met mille piastres par année, moi, il met bien de la graine, puis il va moins pelouse, oui. Moi, je lui ai dit, je sauve mille piastres par année, il met pas de la graine, puis je regarde ton épouse, oui. Hé, c'est un gars qui rentre à l'hôpital, à un moment donné, puis il dit, hé, docteur, ça va-tu bien? Il dit, non, j'ai une bonne, une bonne, une bonne, une bonne nouvelle. Ah, bravo! Wow, on a de la difficulté ce soir avec nos concurrents, hein? Écoute, de toute façon, là, c'est pas fini. Jean-Michel Anquetil s'en vient de se touiller. Hey, c'est une série. Hey, tu manges ça de la salade, de toi? Hein, mange pas ça, ça fait engraisser. Oui, oui, sur ma grosse, toutes les grosses, ils mangent de la salade. Je collectionne les allumettes moi, viens. Celle-là marche pas, viens. Oh, celle-là elle marche, je vais en garder, elle marche. Hey, faut pas, regarde, faut pas que tu les montre, c'est là. Peut-tu les essayer? Viens à moi, regarde. Hey, c'est un petit gars, il voulait un chien en train de faire l'amour avec une chienne, pis il demande à son père, il dit, c'est quoi ça? Le chien, il dit, parce que la chienne, elle veut se sauver, pis le chien, il essaie de la ramener à la maison. Ah, il dit, quand même, hier soir, il dit, d'une chance qu'elle se finit après le labago, parce que le facteur, il l'a amené au bureau de poche. Et voilà! Gédi, quoi! Bravo! Bravo! Et c'est bon, 180 dollars à qui vous déportez jusqu'à maintenant. On se retrouve tout de suite après la pause pour le deuxième jeu. À très bien! Nos trois concurrents doivent maintenant parier oui ou non s'ils croient que nos humoristes réussiront à faire rire notre invité de la semaine. Et vous devez également miser une partie de vos points ou la totalité de vos points cumulés jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est clair? Faites vos jeux. Je vous la présente maintenant notre invitée de la semaine. On a pu la voir la première fois en tant que comédienne dans Chambre-en-Ville. En ce moment, on peut la voir dans le téléroman En quatre yeux de Guy Fourguet. Et elle joue le rôle de l'île du Buc. Accueillons Julie Deslauriers! La chère Julie, bonsoir. Tu vas affronter pour la première fois au monde, mesdames et messieurs, le premier tri à moi de l'humour. C'est ici au Québec que ça se passe à Fais-moi rire. Les voici! Bonjour, on est les humoristes tri à moi. Je m'appelle Jean. François. Nantel. Au départ, on ne devrait pas être des tri à moi. On était des triplettes parce que durant la grossesse, notre mère a spiffé de l'alcool. Non, non, on n'a peut-être pas l'air normal de même, mais on est comme tout le monde, hein? Nous autres aussi, le soir, on aime ça se coucher sur le ventre d'une belle fille. Connaissez-vous l'histoire du gars qui voulait rentrer dans la police? Oui. Ah. On n'est peut-être pas... On a peut-être trois têtes, mais il y a... On a deux bras, mais il y a autour qu'on va rentrer. On a ben des... Nombris! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mais, euh... On ne fait pas juste de l'humour, hein? On fait aussi de la chanson. On est des grands ténors. D'ailleurs, c'est nous qui avons composé le grand classique italien. Vas-y, Jean. C'est quoi, par contre, il y a un trait, donc? Je ne sais pas, moi. La meilleure place, mon réel, où le repas, on te régale. Dans le courant, je vais être terminé. Ah! 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 Ha, ha, ha! Ah! 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 plus rien maintenant! Et toi mon cher Alain? On va parier oui qu'elle a rire. Et toi ma chère, j'ai peur! Qu'est-ce qu'on va faire? Désolé! J'ai dit désolé, mais moi aussi que je sais! Ben écoutez, alors là vous allez ouvrir votre enveloppe. Celui qui se rapproche le plus près de zéro va remporter ce deuxième jeu. Qu'avais-tu inscrit ma chère Nathalie? 300 fois 100! Ben écoutez, on va voir. Alain, toi, ça va inscrire quoi? 280. Ah! Et toi Sophie, tu as fait miser combien? 300 fois 100! On va retrouver Alain pour le troisième jeu. Merci beaucoup Julie Delorion, l'applaudis! Ça peut pas être vile de toute façon. Là écoute, il faut pas que tu ries pendant 100 secondes, tu devrais affronter notre humoriste mystère. Chaque seconde vaut 5$! Alors ça, c'est mieux que rien! Parfait, tu es prêt? Tu connais les règlements? Parfait. Alors, je te présente notre humoriste mystère. Écoutez, j'ai juste à le regarder, puis je m'attends de rire. Mesdames, Messieurs, Peter McCloud! Oh! Tu viens d'Adod, toi? Moi aussi, il vient d'Adod, c'est un beau coin, hein? C'est connu comme le petit eau d'inondation, hein? C'est vrai, chez nous, les vaches ont un pas de palme. Ok, on va essayer de l'intimidation pour rire, ok? Si tu ris pas en prochaine joke, mon homme, je te fitte ça dans ce temps-ci. T'es-tu prêt? Ok, ça me fait que le gars, il dit à l'autre, regarde, il y a un chat qui s'en vient, il a juste un oeil, l'autre dit, ben non, il s'en va. Magie, magie! Ah non, sérieusement, hier, ça a fait de ma blonde, méchant panty, mais tout le monde était fini, c'était débile, la retribuie s'arrêtait là, oh! Non, sérieusement, on somme ben moins bien, mais c'est terminé, à moi, laisse-t-il, c'est fini. Je trouve ça pas facile, c'est pas facile, les travaux ménagers, hein? Tu trouves ça dur, toi? Oh, c'est top! Même un chien s'ennuie, il est rendu, il mange tout seul, pis tout, ah! Hé, t'es-tu repassé? Je n'aime pas se repasser, je trouve ça ben dur, mon homme. C'est que ça? C'est que ça? Faut l'enlever, je l'ai, les gars! Hé, t'arrives de la bosse, hé, fais attention, mec, tu repars de la... du-suit, hein, on va aller one-way, c'est fou, rends la crappée, ça fait 5 ans, je t'es-suit. Bon, OK. C'est pas des meilleurs, hein? OK. Hé, ça, c'est pour te pratiquer quand t'arrives à Montréal, OK? T'arrives parce qu'il y a beaucoup de violence, tout ça, c'est fait... Aïe, 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 t'es écrit, donne-moi tes clés, donne-moi ton fonds à faire! OK. Il y a des sadomaso, il y en a pas dans la bosse, ça, il y en a, ça, c'est pour te pratiquer avec des sadomaso. Ah, dis donc, ah, dis donc! Ah, c'est pas plus super! Ah! 500$ à Jumilis-Cabelca, merci du monde, c'est déjà terminé pour faire moi vivre! Merci à mes humanistes, merci à Julie Delorier, merci à nos concitoyens! Comment t'en connais un gars qui vient de faire l'amour oral à une poule? Ah! 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 C'est invité! Le nouveau screen, screen for druggers! Eh! C'est, eh, oh! Ah! C'est fruit! Le premier, il dit dîmoi à ma femme à une taille de sauterelle de s'assoir que je la sauve! L'autre il dit moi une taille de guêche, s'assoir je la pique! Le troisième, il dit moi une taille d'éléphant, s'assoir je la pursue! C'est l'atmosn certificat. Oh mon adversaire, il dit aux copains de gout Oregon,